Yahoo mon divancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve pour un bilan lecture et de pas d'importe quelle série car on va parler tout simplement du manga détective Conan Ouais, rien que ça Donc le manga détective Conan est un manga des éditions Kanaï, c'est un shonen En ce qui concerne le nombre de tomes, accroche-toi si tu n'étais pas au courant car le manga vient de passer son 94ème tome en France et au Japon et toujours en cours, c'est ça le pire Et tu te dis là, il est en train de lire un manga qui est toujours en cours, tout est normal Oui, je t'assure Donc en ce qui concerne le manga, nous sommes sur un manga qui est dans le genre aventure et policier bien entendu L'oeuvre accroche-toi quand même si tu n'étais pas au courant L'oeuvre date de 1994 au Japon pour son premier tome Ouais Et de 1997 en France, avril si je ne dis pas de déteste, avril 1997 en France pour le premier tome Il y en a qui sont de 1994 ou de 1990 Est-ce qu'il y en a qui sont de 1994 ou de 1997 dans mes abonnés ? Ce serait le moment de me le dire Voilà Et donc en ce qui concerne ce manga, je vais te le présenter lors de plusieurs bilans lecture Alors je fais une parenthèse forcément parce que je suis obligée de t'expliquer Là, le jour où je filme l'intro, je n'ai pas commencé réellement à lire Ma partie à vie sera filmée le jour même, au jour élu Mais là, je filme à l'avance Pour l'instant, j'ai acheté les 5 premiers tomes Mais si, bien entendu, au tome 5, je suis en cours d'une enquête Je continuerai un peu plus loin Voilà, c'est pour ça que là, tu as vu que 5 tomes dans mes mains C'est tout simplement parce que pour l'instant, j'en ai acheté que 5 Ce qui va se passer, en fait, c'est que j'envisage pour l'instant De te faire un bilan lecture par saison On va rester déjà sur ce rythme-là Après, si je vois que ça vous plaît, que vous avez vraiment envie J'essaierai peut-être d'accélérer un petit peu le rythme Mais je n'ai pas envie non plus d'aller trop trop vite Sachant que l'auteur, là, j'ai regardé sur les derniers volumes Sur un an, il n'a sorti que 3 tomes Voilà, donc c'est pour ça que je ne veux pas non plus aller trop trop vite Pour ce qui est du manga Ce que j'offrais, c'est que je resterai autour de 5 volumes par bilan lecture Mais une fois de plus, si je vois que, par exemple, pour le tome 5 On est en train de commencer une enquête Et que, en fait, ça s'arrête tout en 8 Je te présenterai les 8 tomes Pareil pour les fois d'après Si j'arrête au tome 10 Et qu'au tome 10, on est sur une autre enquête Je continuerai un peu plus loin Voilà, mais ce sera minimum 5 tomes par 5 tomes Et une vidéo par saison Je sais, ça va être très très long Je ne sais même pas combien, en fait, ça me fait faire de vidéos au total Plus de 10, ça c'est sûr Mais voilà Donc, tout simplement, c'est histoire de vous renier quand même de temps en temps Moi, ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais essayer de m'acheter Et, je ne sais pas, peut-être 5 tomes par, pas par mois, mais plus que 5 tomes, en fait, par saison Voilà Pour ce qui est de mon avis sur les couvertures Je vais te dire tout simplement mon avis sur les 94 premières couvertures Tout simplement parce que j'ai pu les apercevoir déjà sur internet, en soi-même honnête Et puis que, plusieurs fois, en fait, en boutique, quand je voyais qu'il y avait des tétis conants Je regardais toujours les jaquettes en vrai Donc, certes, je n'ai pas vu les 94 jaquettes Mais, dans l'ensemble, je les adore parce qu'elles sont simples et efficaces Ce que j'aime bien, c'est que toujours, en fait, le logo conant est en carreau Mais à chaque fois, la couleur du carreau change Et je trouve ça plutôt sympa Donc, voilà, après, bon Ils reprennent des fois sûrement les couleurs Parce que forcément, à force, toutes les couleurs qui existent Mais ce que j'aime bien, c'est ça Après, on a toujours un fond d'une couleur différente Et c'est plutôt pas mal Et on a toujours conant dessus Avec des positions complètement différentes Des vêtements différents aussi Donc, c'est plutôt sympa Et j'ai vraiment apprécié ce détail Après, pour ce qui est de l'arrière, c'est toujours le même arrière Alors, est-ce que ça a été modifié entre-temps ? Je ne me rappelle plus pour les derniers volumes Mais pour ce qui est de l'arrière, il n'est plus que basique Parce qu'on a tout simplement ceci Et on n'a même pas de résumé Voilà, donc ça, c'était l'un seul façon de faire En tout cas, pour les maisons d'édition On a toujours une petite illustration Qui est en fait, tout simplement, la jaquette qu'on étire Voilà, simplement, je pense que je viens de spoiler Une partie du manga, mais ce n'est pas grave Pour ce qui est de quand on enlève la jaquette À chaque fois, on a toujours une serrure Et on a toujours une petite illustration comme ça Donc, la page est toujours en jaune Et à l'arrière, on est comme ça On attaque donc avec mon avis sur le manga Détective Conan, et donc mon avis sur la qualité du dessin En ce qui concerne la qualité du dessin Pour ce qui est, en tout cas, des 5 premiers volumes On voit bien qu'on est quand même sur un manga assez vieux Après, je dois t'avouer que je n'ai pas encore pris le temps D'ouvrir l'un des derniers manga de Détective Conan Qui est sorti Pour voir l'amélioration ou la différence Par rapport à la qualité des dessins Qui doit quand même être impressionnante Vu la date de sortie du premier temps Pour ce qui est de mon avis sur la série Il faut savoir donc que j'avais déjà vu un petit peu du Détective Conan À travers l'anime qui était passé Donc, sûrement sur la chaîne manga Ou une des chaînes similaires Toujours est-il que je connaissais déjà un petit peu l'univers Et je savais déjà un petit peu à quoi m'attendre Mais pour ce qui est du manga Je l'ai trouvé vraiment très sympa pour l'instant J'ai passé un très bon moment au niveau de ma lecture Ce qui est sympa, c'est que même si on a eu que 5 volumes On a eu pas mal de petites enquêtes Mais aussi des grandes Ce que j'aime aussi, c'est que l'auteur va nous mettre Par exemple une grande enquête Et puis pour terminer ce volume Il va nous terminer par une petite Histoire pas forcément tout le temps De tomber sur un début d'enquête Et de devoir attendre avec hâte et impatience Le volume suivant La seule fois où ça a été réellement cas C'est donc pour le tome 5 Donc je n'ai pas terminé le volume 5 De Détective Conan Tout simplement parce que je me suis très vite rendu compte Que le dernier chapitre Allait être en fait un début d'enquête Et qu'on allait avoir réellement l'enquête Dans le volume 6 Ce qui sera le prochain volume Que je lirai Mais pour la prochaine session Donc du bilan lecture De Détective Conan Qui sortira en octobre Donc forcément Voilà Mais ce que j'ai vraiment apprécié C'était vraiment qu'on avait aussi Eu une variété Au niveau des enquêtes Que ça soit du meurtre Que ça soit une tentative de meurtre Que ça soit autre Et ce que j'ai aimé aussi C'était qu'on avait Par exemple Par rapport aux personnes Qui avaient tué Ou les personnes tuées Une variance assez différente Par rapport à chaque chapitre Autant on va avoir une célébrité Autant on va avoir juste Le meilleur ami Qui a voulu se venger On va avoir Voilà L'ancien petit ami On va Voilà C'est des étudiants Alors que les autres C'était des adultes On a vraiment une variance Au niveau des sujets Et aussi des âges Et des professions Des personnes Assez différente Et ce qui fait Pour l'instant Je ne me lasse Absolument pas de ma lecture Il faut savoir par contre Que honnêtement Dans tout ce que j'ai pu lire Je pense que j'avais dû Tout voir en version animée Donc c'est sûr Que ça a été un petit peu Répétitif pour moi Mais franchement J'ai vraiment passé Un excellent moment Donc est-ce que je continue Ou pas d'être étonnant La réponse est oui Parce que déjà Je t'avouerai que Quand j'ai terminé De lire le tome 4 J'ai acheté Le tome 6 à 11 Et que là J'ai terminé le tome 5 Et que donc J'ai 6 à 11 à lire Mais que je vais les lire Très vite Pour faire ma prochaine vidéo Pour le mois d'octobre Et que honnêtement Je sais très bien Que je vais Et ils sont déjà Dans un panier du site Acheter le tome 12 À la partie suivante 12, 13, 14, 15, 16 Voir peut-être 17, 18 Donc voilà Je t'avoue que oui Je vais continuer Dététique Bonhomme Ainsi il va réellement Me ruiner ce manga Mais c'est pas grave J'ai vraiment trop apprécié Pour m'arrêter là Ce premier bilan lecture Sur le manga Dététique Conan Et donc à présent terminé J'espère de tout mon coeur Que cette petite vidéo T'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A liker, commenter Pourquoi pas partager la vidéo N'hésite pas à aller voir Les vidéos que je te mets En recommandation A cliquer sur ma tête de panda Pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Pense à aller voir Pense que le résumé Tout simplement Est en barre d'informations Je ne le dis plus du tout En vidéo Et puis de façon Dététique Conan Est quand même bien connue N'hésite pas à aller voir Dans le sondage Je te mettrai un petit sondage Pour savoir si tu penses Que je suis de l'époque De 1994 Soit la parution au Japon Ou de 1997 Soit la parution française Ou même si je suis d'une autre année Voilà C'est un petit sondage Juste histoire de rigoler un petit peu Je te laisse là pour cette vidéo Et je te retrouve donc Pendant l'automne Pour le deuxième bilan lecture Sur ce A bientôt